coucou quelle joie de vous retrouver ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de live alors je veux juste vérifier que je suis bien je suis bien sur mon compte je vous laisse arriver je suis vraiment très contente de pouvoir reconnecter avec vous déjà merci à vous toutes et bienvenue à toutes les nouvelles toutes les nouvelles abonnés sur ce compte j'espère que le contenu qu'on vous propose vous plaît vous êtes et vous vous est utile surtout utile parce que c'est pour cela qu'on le fait pour vous permettre d'avoir les bonnes informations des informations justes qui vous serviront et qui vont vous permettre bien sûr de guérir du vaginisme parce que oui le vaginisme se guérit très bien j'espère que vous avez passé un bel été et que coucou miella coucou romy j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu vous reposer vous ressourcer profiter de vos proches voyager ou rester à la maison mais en tout cas vous ressourcer moi c'est vraiment j'ai passé un très très bel été en famille au sénégal dans un premier temps puis dans le sud de la france je suis rentrée que hier mais j'étais quand même voilà c'était pas que des vacances j'ai profité j'ai aussi travaillé mais bon moi mon travail c'est aussi une passion donc je peux pas décorréler les deux j'adore ce que je fais donc être en vacances et continuer à à oeuvrer dans cette belle cause et cette mission qui me tient à coeur qui est le vaginisme ça me remplit de joie coucou à toutes celles qui sont là merci fanny merci fanny merci pour les coeurs alors du coup c'était un live d'habitude j'en fais tous les jeudi midi mais là ce qui est un live c'est un live improvisé parce que j'avais envie de me connecter à vous j'avais envie de vous faire un petit coucou vous dire que je suis rentrée que ça y est là c'est la rentrée et qu'on a de très 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 beau projet des belles choses qu'on vous crée tous les jours et qui vont arriver dans les prochaines semaines les prochains mois donc j'en suis ravie et ça me nourrit et je voulais aussi féliciter toutes les femmes qui ont réussi à guérir parce qu'on a mis à jour nos chiffres donc actuellement on a plus on est à plus de 330 femmes waouh 330 femmes guéries du vaginisme grâce au programme à la méthode aux accompagnatrices et à toute l'équipe mais surtout aussi grâce à leur travail elle parce qu'on n'oublie pas nous on leur apporte énormément leur permet d'être dans un cadre qui leur permet de guérir on leur apporte des outils les astuces des conseils notre présence notre amour nous qui nous sommes cet espace où elles peuvent être elles mêmes guérir et aussi cet espace de sororité parce qu'elle retrouve d'autres femmes qui souffrent de la même chose qu'elle donc bravo aussi à toutes ces femmes guéries 330 femmes guéries à aujourd'hui depuis le début c'est énorme j'en suis très fière et donc je voulais féliciter toutes ces femmes et aussi donner beaucoup d'espoir à toutes celles qui découvrent leur vaginisme ou qui pensaient que que c'est pas un problème ou qui pensaient être la seule à souffrir du vaginisme ou qui se disaient que elles sont un cas bizarre ou à part il n'y a pas de cas bizarre il n'y a pas de cas à part tu n'es pas une extraterrestre parce que c'est pas parce que tu souffres de vaginisme que tu es une extraterrestre tu as une problématique qui se résout bien donc fais toi aider tu verras qu'il y a des résultats surtout ne reste pas seul fais toi aider et j'en profite aussi pour remercier la juste avant de lancer le live j'ai une jeune femme au téléphone par rapport au vaginisme et qui me disait qu'il y a une influenceuse sur snapchat qui a fait de la télé réalité que je ne connaissais pas du tout alors moi tout ce qui est télé réalité influenceuse c'est pas trop c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose que je suis donc elle m'a parlé d'une influenceuse qui s'appelle ines lee qui a partagé mon compte instagram parce qu'elle avait des abonnés qui souffraient de vaginisme et qu'elle a entendu beaucoup de bien de notre programme de notre méthode donc merci à elle aussi parce que ça j'ai eu envie de la remercier mais c'est vrai que moi je suis pas forcément utilisatrice de snapchat je suis plus présente sur instagram mais je me suis dit tiens ce serait vraiment sympa de pouvoir retrouver un contact et de la remercier parce que je trouve que ce qu'elle a fait c'est vraiment top pour ses ados pour ses abonnés surtout et que c'est vraiment un acte de générosité de pouvoir partager des solutions pour aider des personnes qui souffrent donc voilà ça m'a vraiment touché et nu je me suis dit c'est super et puis ça fait plaisir quand le travail que tu fais est reconnu et surtout quand tu mets tout ton coeur toute ton énergie merci à cette ines lee je ne sais pas si vous la connaissez moi je l'ai découvert parce que j'ai recherché du coup son compte effectivement j'ai vu que il y a deux heures à peu près là elle a contacté et là elle a partagé notre compte instagram donc ça c'est plutôt cool pour toutes les femmes qui souffrent de vaginisme et qui ne savent pas par où commencer ni comment s'en sortir et qui n'ont même pas idée que ça se guérit ou pas donc ça c'est vraiment chouette voilà est ce qu'il ya des questions pour celles qui nous rejoignent et aussi une info importante je ne sais je pense que vous l'avez vu parce qu'on l'a partagé plusieurs fois ces dernières semaines donc mardi soir c'est la conférence de la rentrée donc c'est un webinaire comme on les appelle mais c'est une conférence en ligne qui aura lieu à 20 heures et le but c'est vraiment de vous donner des conseils des astuces de vous partager ce qui marche ce qui ne marche pas pour guérir du vaginisme le but étant que vous réussissiez à guérir toutes dans les trois prochains mois et idéalement avant la fin de l'année 2021 c'est une conférence qu'on organise quasiment tous les ans depuis le début que depuis le début de la méthode et beaucoup de femmes y participent posent leurs questions ça leur permet de se sentir moins seul parce que quand vous voyez des centaines de femmes connectées pour la thématique du vaginisme là on se sent vraiment tout de suite moins seul et en plus de cela ça vous permet de savoir qu'il y a des personnes qui guérissent vous allez avoir droit à des témoignages de l'interaction une réponse à vos questions et surtout et surtout et surtout une solution une méthode savoir qu'il y a une recette quelque chose qui existe qui peut vous aider à guérir et de ne surtout pas rester seul donc inscrivez-vous la conférence elle est gratuite donc c'est mardi soir à 20h j'y serai avec toute l'équipe on va essayer de vous donner vraiment le meilleur de nous vous donner vraiment tout ce qu'on a à offrir concernant la thématique du vaginisme parce que nous notre mission et je le rappelle toujours c'est de vous donner le meilleur de nous de vous donner vraiment toute cette énergie tous ces outils cette expérience cette expertise pour vous permettre de guérir parce qu'on le sait et nous on est passé par là toutes les femmes de l'équipe ont souffert de vaginisme et sont guéris aujourd'hui donc on sait que c'est possible de guérir du vaginisme et on vous partagera tout ce qu'on sait qui est le fruit de allez plus de 3 4 5 ans d'expertise et d'expérience et plus de 330 femmes guéries grâce à notre méthode donc grâce au programme aux accompagnatrices donc soyez là surtout inscrivez vous elle est gratuite vous avez toutes les infos sur la bio et puis comme ça on se retrouve mardi soir pour passer une soirée ensemble où vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et surtout que surtout de savoir que si vous voulez guérir c'est tout à fait aujourd'hui à votre portée sans passer des années des années en thérapie ou en suivi psychologique ou autre ok est ce qu'il ya des questions voilà donc n'hésitez pas voilà à vous inscrire alors il ya une qui dit à quelle fréquence par jour peut-on faire les exercices des dilatateurs afin que notre cerveau s'y habitue ok alors par rapport à ta question ind nous dans le programme on recommande alors l'idée c'est pas d'en faire tout le temps non plus parce que je trouve que deux fois par jour c'est très bien matin et le soir après ça fait une fois par jour tous les deux jours alors ici c'est ce que j'ai envie de te demander in c'est vraiment déjà de t'écouter et d'aller à ton rythme le but ici c'est pas de te dire oui il faut que tu ailles trois fois par jour quatre fois par jour si c'est pas ton rythme et surtout si c'est pas un rythme qui est qui est adéquat avec toi même mais effectivement je trouve que deux fois par jour une utilisation le matin et le soir ça pourrait te permettre d'avancer et d'aller plus vite tout en t'écoutant voilà ça c'est vraiment important nous dans notre programme nous ne serons jamais là à vous imposer un rythme qui n'est pas le vôtre on va vous donner effectivement des suggestions vous proposer des choses parce qu'on sait que ça marche mais toujours on écoute on respecte votre rythme et ça c'est vraiment très important donc si tu veux une réponse moi je te dirais allez une fréquence de deux fois par jour si tu peux c'est déjà très 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 bien voilà si tu ne peux pas ça fait qu'une fois par jour tous les deux jours tout en respectant ton rythme et comment tu es la façon la façon avec laquelle tu as envie d'avancer surtout il n'y a rien qui est imposé nous ne faisons que proposer tout en restant à l'écoute de toi ton propre rythme et de ton corps ok voilà ce que dit Fanny écoutez votre corps les filles c'est vraiment super important ça ne sert à rien de se comment dire de se forcer à coup de dilatateur non écoutez à votre rythme allez-y vraiment comme vous avez envie tout en ayant quand même un objectif de fréquence un objectif de résultat donc pour ça effectivement c'est important de tenir voilà un certain rythme mais pas un rythme qui n'est pas le vôtre voilà ça c'est vraiment important j'espère que ça répond à ta question Inde avec plaisir je t'en prie je t'en prie alors la conférence ce n'est pas sur Instagram ce sera sur Zoom mais on vous partagera les liens Zoom de la conférence vous cliquez dessus et puis surtout voilà vous vous inscrivez comme ça le jour J vous recevez votre lien par mail ou sur les réseaux sociaux on fera en sorte que vous l'ayez un peu partout pour pouvoir assister donc c'est mardi soir à 20h et on a trop trop hâte parce que ça fait des mois qu'on n'en a pas fait donc vous imaginez et puis là avec l'été le fait qu'on s'est tous un peu ressourcés donc on arrive avec des très très belles énergies en tout cas des choses vraiment intéressantes à transmettre et c'est pour ça que j'aime l'été aussi parce que moi ça me permet de me reposer de me ressourcer pour encore mieux donner aux femmes que j'accompagne à mieux donner aussi à mon équipe donc aujourd'hui voilà comme vous pouvez le voir je suis en pleine forme plein d'énergie envie de donner le coeur plein 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 d'amour et quand je pense à toutes ces femmes qui souffrent qui cherchent des solutions et quand j'imagine comment leur vie va être transformée d'ici quelques semaines quelques mois parce qu'elles auront parce qu'elles vont faire un travail sur elles parce qu'elles vont se faire accompagner ou parce qu'elles vont trouver des solutions pour guérir en fait ça me remplit de joie et voilà donc ça je voulais vous partager ça je vais voir s'il y a s'il y a d'autres questions alors qui Ken je ne sais pas si ça se prononce comme ça désolé si j'ai écorché qui demande est-ce que c'est vraiment nécessaire les dilatateurs pour la guérison alors je pense que j'ai déjà répondu à cette question mais je suis là donc ça ne me dérange pas du tout de me répéter on est là pour répéter les choses on est là pour répondre aux mêmes questions que vous vous posez à chaque fois moi ça me fait super plaisir de répondre à ces questions et il n'y a pas de questions bêtes ou de questions inutiles ou pas nécessaires à chaque fois que vous avez une question vous savez que le jeudi midi je serai là soit moi un membre de l'équipe ou des fois aussi je vais faire intervenir l'équipe pour répondre à vos questions donc posez les questions que vous avez et puis avec l'équipe soit en écrit ou moi directement en visio ou bien quand on va faire des lives avec des membres de l'équipe à deux on va y répondre alors l'utilisation des dilatateurs est fortement recommandée parce que ça va vraiment te permettre d'accélérer ton processus de guérison parce que ça te permettra de travailler sur l'aspect physique du vaginisme de façon assez concrète maintenant ce n'est pas obligatoire effectivement si tu n'as pas envie ou que tu ne veux pas utiliser les dilatateurs il n'y a rien qui est forcé il n'y a pas d'obligation moi je sais que j'ai déjà accompagné des femmes qui n'ont jamais eu recours aux dilatateurs et qui ont réussi à guérir en essayant avec leur conjoint ou avec leur doigt c'est possible mais j'avoue que c'est vraiment une aide précieuse parce que ça te permet d'habituer ton cerveau à la pénétration d'avoir confiance en ton corps de savoir que quelque chose un dilatateur peut rentrer de te rendre compte que tu as un trou et qu'il se dilate que c'est possible en fait moi je sais que la première fois que j'ai réussi à insérer un dilatateur dans mon vagin je pense que j'ai eu un énorme déclic qui m'a dit tu vois tu as bien un trou tu vois que tu es une femme tu vois que tu es pénétrable tu vois que c'est possible voilà donc je pense que ce déclic là il est quand même énorme après voilà moi je ne je ne je ne je ne ne force personne à utiliser les dilatateurs mais honnêtement c'est une grande aide ça accélère la guérison ça te permet d'être en confiance d'avoir confiance en toi d'avoir confiance en ton vagin de savoir que on peut te pénétrer qu'un dilatateur peut rentrer en toi et puis quand tu vas passer avec les tailles les plus grandes la journée si vous passez à l'avant-dernière taille ou la dernière franchement c'est une fierté c'est une satisfaction de vous dire que oui j'arrive à rentrer les dilatateurs donc techniquement je peux avoir un rapport sexuel avec pénétration avec mon conjoint vous voyez mais ce n'est pas une obligation ça aide si vous voulez l'utiliser moi je vous dis go allez-y parce que ça aide vraiment et puis ça permet vraiment de travailler l'aspect physique parce que dans le vaginisme il y a deux aspects il y a l'aspect psychologique et l'aspect physique et puis le fait de lier aussi le travail qui est fait au niveau psychologique au niveau avec le travail qui est fait au niveau corporel c'est très très intéressant donc ça ça permet vraiment de travailler sur les deux aspects du vaginisme autant sur l'état de l'esprit tout ce qui est psychologique que l'aspect physique et corporel voilà j'espère que voilà et comme dit Fanny ça vous permet de vous préparer à la pénétration ça permet vraiment à vous habituer à faire sauter des verrous que vous pourriez avoir en pensant à la pénétration là ça vous montre que oh oui vous avez bien pardon vous avez bien un vagin et que vous êtes pénétrable et que quelque chose peut rentrer en vous et que c'est pas un trou noir obscur inerte rigide et que rien ne peut rentrer c'est surtout ça que ça permet et aussi de détendre bien sûr les muscles du périnée qui sont en cause dans le vaginisme je comprends merci beaucoup je t'en prie je t'en prie je t'en prie est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça j'y réponds avant de vous quitter donc je vous rappelle webinaire conférence rendez-vous mardi soir j'ai trop trop hâte à 20h je pense qu'on va passer il faut prévoir au moins 2h pour vraiment tirer le maximum de prendre de quoi noter et de prendre de quoi vous hydrater comme ça si vous avez soif vous allez voir mais tout ça j'en parlerai au tout début de la conférence en tout cas je suis contente ravie et en tout cas j'arrive là avec des belles énergies des belles choses à vous partager et je pense que c'est tout ça et aussi avec le soutien de mon équipe qui va vous permettre de vraiment réussir à guérir et dépasser votre vaginisme je regarde pour la dernière fois s'il n'y a pas de questions je vais vous voilà je pense qu'il n'y a plus de questions donc je vais refermer ça et puis je ne sais pas si je peux voilà donc c'est bon il n'y a plus de questions de toute façon ce n'était pas un live très long c'était plus pour vous dire que ça y est je suis revenue j'avais fait une pause pendant tout l'été vous ne m'avez pas vue en live et puis voilà pour vous dire c'est reparti ça y est maintenant c'est la rentrée conférence de la rentrée et puis soyez là présente mardi soir inscrivez-vous c'est gratuit et puis on a hâte 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 de vous retrouver et de vous offrir vous partager le meilleur de nous pour vous aider à guérir du vaginisme ciao et puis merci à toutes celles qui étaient là bravo en tout cas pour cette démarche de vous en tout cas de chercher des solutions de vous informer pour pouvoir guérir du vaginisme parce que oui ça se guérit bien et ce n'est pas une fatalité et ne restez jamais seul vous n'êtes pas seul nous sommes là ciao ciao